28 décembre 1999, voici l'un des premiers survols de Bélil après le naufrage. Sur la côte sauvage, les criques se succèdent. Aucune n'est épargnée par la pollution. Le fioul, initialement annoncé sur l'île Dieu, est finalement venu s'échouer à Bélil trois jours plus tôt, le matin de Noël. Dans les heures, les jours qui suivent, les arrivages se succèdent, accentués par les tempêtes. Au total, 400 kilomètres de côtes sont souillées du Finistère Sud jusqu'à la Vendée. A quelques heures du passage à l'an 2000, ces bénévoles découvrent atterrer l'étendue des dégâts. Ça fait un choc quand même, ça fait un choc parce que je sais que nous on vient tous les ans ici, on fait de l'escalade, des choses sur les roches et tout, et là on voit tout ça comme ça, c'est absolument vide. Le naufrage de l'Erica reste aussi dans les annales pour avoir été la marée noire la plus meurtrière pour la faune maritime. Les centres de sauvetage qui s'improvisent un peu partout sur la côte n'y changent pas grand-chose. Entre 150 000 et 300 000 oiseaux meurent. Au large de Pinmar, les paves de l'Erica continuent de fuir pendant six mois jusqu'en juin 2000, date à laquelle les opérations de pompage démarrent. Plus de 11 000 tonnes de fioul sont récupérées, mais le double a eu le temps de s'échapper du pétrolier. Sur le plan économique, les pêcheurs et les ostréiculteurs sont les premiers touchés. L'été qui suit le naufrage, les professionnels du tourisme enregistrent à leur tour un manque à gagner. En 2001, un rapport évalue les préjudices à près d'un milliard d'euros. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !